bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis du très lourd du zenobia les premiers rapports sur zenobia je vous avais promis de vous les partager donc on va aller voir zenobia on va parler d'elle mais aussi on a la map du nouveau kvk donc on va pouvoir en parler aussi voir quelles sont les dispositions et commencer surtout à se préparer au niveau du territoire car la map c'est vraiment le nerf de la guerre certains se sont donné beaucoup de mal pour faire cette map donc on va pouvoir aller la voir mais on commence comme d'habitude avec les events qui ont pop cette nuit les events qui ne sont pas annoncés dans le calendrier comme la roue de la chance comme le roi des cartes donc on a enfin le roi des cartes qui a repop on était sur un timing de tous les 30 jours à peu près sur le roi des cartes si vous vous souvenez on en avait discuté on était passé d'un timing de 40 à 30 jours 45 jours à 30 jours et on le voit sur mon serveur donc sur les vôtres ça doit être aussi vrai selon leur ancienneté on voit certains artemis par exemple il me semble pas qu'artemis première était dans le dernier roi des cartes et elle vient d'y faire son entrée donc c'est le moment de continuer de la monter ou de la débloquer si vous n'avez pas encore je vous le rappelle le roi des cartes c'est très rentable moi je continue de focus constantin constantin reste un must have actuellement si vous ne l'avez pas je vous invite à le monter mais vous pouvez vous concentrer sur d'autres héros par exemple charlemagne est encore dans le roi des cartes il faut savoir que lorsque je vous ai fait les def feedback charlemagne avait été annoncé comme un des commandants qui allait avoir un upgrade assez important donc ça va être très certainement un commandant intéressant dans l'avenir mais attendons noir il vaut mieux investir sur des valeurs sûres comme constantin pour le moment où alexandre premier alexandre le grand si vous ne l'avez pas donc vraiment ce genre de commandant rattila takeda aussi guan en infanterie très bon commandant même si on l'a vu qu'il est moins performant car ald en binôme avec alexandre pour le moment donc le roi des cartes on investit mais je vous conseille d'attendre car si vous n'avez pas les 26000 gemmes qu'il faut faire environ 26000 gemmes pour avoir les 30 sculptures je vous invite d'attendre la fin du timer à 2 jours 18 heures d'attendre le dernier jour donc dans deux jours pourquoi car si vous devez acheter des packs il vaut mieux attendre le pack événementiel le pack halloween qui devrait vraiment arriver sous peu on est le 20 je pense que dans la semaine il va arriver au plus tard lundi mais là ce sera trop tard donc attendons le dernier jour moi même vous le voyez je n'ai pas suffisamment de gemmes j'en ai que 5000 donc je vais attendre avant d'acheter des packs et d'acheter des gemmes d'attendre le dernier jour s'il ya le nouvel nouveau pack event ça sera forcément beaucoup plus intéressant les packs events sont les plus intéressants au niveau des autres events rien de spécial coeur victorieux on s'en espère que vous avez le roi des cartes vous aussi c'est de la balle je vais pouvoir monter d'une compétence mon constantin on passe au rapport et sur zenobia à présent ce nouveau commandant donc qu'on a débloqué dans le mge alors moi je n'ai pas débloqué mais que vous avez pu débloquer je l'aurai sûrement au prochain mge puisque dans le mge actuel nous c'était encore chandra donc on n'avait pas la chance d'avoir zenobia mais on va pouvoir la débloquer on va regarder d'abord ses skills comme on l'a fait pour aral puis après on ira voir les rapports si on regarde le premier skill reine de palmyre alors on avait déjà discuté un de ses skills lorsqu'on avait eu le leak des informations on le voit on est sur une condition de rage 2000 quelque chose de classique soigne la troupe alliée à proximité avec le plus faible pourcentage d'unités restant donc c'est intéressant comme comme système de soins elle va soigner votre troupe la plus faible puis soigne ses propres troubles donc c'est intéressant parce que vous le voyez la troupe alliée à proximité la plus faible puis soigne ses propres troubles lors du tour suivant facteur de soins de 500 donc moins puissant le facteur de soins il va jusqu'à alors c'est marrant il met 500 il va jusqu'à 1100 voilà et pour la troupe alliée c'est 100 c'est pas 1000 et il monte jusqu'à 300 les troupes soignées par cette compétence gagnent 20% en santé pendant deux secondes et ça monte jusqu'à 40% de bonus de santé c'est énorme c'est vraiment un très très gros skill c'est pour ça qu'on se doute que dans les rapports quand elle va être en défense de bâtiment ça va être tout simplement énorme surtout avec théodora comme on a déjà discuté deuxième skill beauté inégalée lorsque ce commandant dirige la garnison de volville donc un skill de garnison ou un bastion donc là on a bien la dissociation en bâtiment les troupes menées par ce commandant subissent 3% de dégâts en moins contre les attaques normales et inflige 3% de dégâts d'attaque normale en plus c'est un très bon skill de défense qui monte jusqu'à 15% donc là clairement en défense de bâtiment ou de garnison ce commandant est tout simplement énorme rien qu'avec ses deux premiers skills ambition conquérant compétence passive les unités d'infanterie menées par ce commandant gagnent 10% en santé et 10% en attaque toutes les troupes menées par ce commandant inflige 2% de dégâts en plus aux troupes rassemblées là encore une fois c'est vraiment un skill de défense qui est tout simplement énorme le bonus de santé d'infanterie va monter jusqu'à 20% le bonus d'attaque d'infanterie pareil et les dégâts aux armées ralliées jusqu'à 10% vraiment là ça fait très très mal imaginé avec un peu un bon stuff comme en zenobia elle est fatale quatrième et dernier skill avant l'expertise lorsque ce commandant dirige la garnison de volville ou un bastion les attaques de troupes menées par ce commandant ont 10% de chance d'infliger des dégâts par seconde supplémentaire à la troupe de multiplicateur de 300 jusqu'à 600 pendant trois secondes l'effet des dégâts par seconde de cette compétence peut se déclencher une fois toutes les cinq secondes c'est tout simplement énorme une fois toutes les cinq secondes donc là on a un très gros proc on a un très gros multiplicateur de dégâts ce skill là aussi il fait très très mal on a quatre skills ultra utiles ultra puissants là sur zenobia c'est pas étonnant qu'elle fasse très très mal montée d'augustin qui est une amélioration de la reine de palmyre soigne la troupe alliée à proximité deux troupes alliées si vous menez la garnison de votre ville ou d'un bastion ça on l'avait pas avec le plus faible pourcentage d'unités restantes facteur de soin de 300 puis soit que ses propres troupes lors du tour suivant facteur de soin de 1100 les troupes soignées par cette compétence gagne 50% en santé pendant deux secondes au lieu de 40% donc clairement on est sûr de l'ultra lourd en expertise également un commandant énorme sur tous ses skills c'est rare les commandants co que des skills ultra puissants là c'est le cas de zenobia j'espère qu'elle sera jamais nerfée mais là ça fait déjà très très mal on regarde les premiers rapports alors les premiers rapports ils ont été diffusés déjà par un youtubeur c'est chinji merci à lui donc on les a récupéré sur facebook puisqu'ils ont été aussi publiés sur facebook et on le voit déjà premier rapport classique on oppose le roi je dirais du rallye attila takeda face à constantin en défense de porte face à constantin et zenobia en premier bien évidemment donc un premier binôme qui est assez classique et efficace même si on a déjà vu théodora donc ce premier binôme on se connaît pas le détail mais à mon avis tout est expertisé on connaît pas le détail du stuff un million de troupes côté des deux attila takeda on a aussi un million de troupes du côté de zenobia constantin on le voit il reste 670 mille troupes donc plus du double de pertes moins 715 mille à gauche pour attila moins 335 mille seulement pour zenobia donc là clairement attila takeda il prend une raclée même en nombre de blessés est grave regardez on passe du simple au plus du double en il c'est intéressant à regarder on a 50000 de il 51 mille côté attila et 218 mille côté zenobia constantin c'est pas étonnant et constantin nombre de troupes restantes 670 mille soit 67% pratiquement tout rond donc c'est vraiment énorme c'est une raclée qu'a pris attila takeda là face à ce binôme zenobia constantin deuxième binôme même attaque attila takeda de l'autre côté zenobia théodora et une retournement je dirais une bataille encore plus dure pour attila takeda puisqu'il a perdu là de l'autre côté ils sont fait latter et il reste 68% 683 mille troupes à zenobia théodora on le voit il ya eu beaucoup moins de ils forcément le combat a dû durer moins longtemps et en plus théodora n'est pas n'a pas la capacité de soins de constantin on a en nombre de blessés graves un nombre inférieur aussi des deux côtés 71 mille côté zenobia théodora 165 mille côté attila pour un total perdu 661 mille pratiquement 662 et 286 mille de l'autre côté moi personnellement sur le papier je préfère ce binôme zenobia théodora au score à ce score qu'on voit là en revanche c'est sûr qu'il est plus difficile d'avoir ces deux commandants qui sont récents expertisés et maxés donc on le voit zenobia constantin ça fait clairement le taf et si on oppose un autre type de binôme si on oppose par exemple on le voit là un ysg et un ramsès 2 face à zenobia théodora on le voit c'est encore une fois la même chose théodora et zenobia qui vont gagner mais l'écart va être moins important puisqu'il n'y reste plus que 40,5% de troupes du côté de zenobia même si les pertes en termes de pertes de puissance et de nombre de blessés graves sont nettement plus importantes 231 mille pour ysg ram 16 2 là le rapport reste en faveur de zenobia théodora donc pour le prochain kvk y compris le mien on le voit bien zenobia devient un must-have et d'ailleurs je pense que surtout les gros serveurs les les alliances s'organisent nous même on est en train d'organiser nous même les r4 et r5 de mon royaume sont en train d'organiser les classements des quatre prochains mge pour zenobia qui va l'avoir qui va l'avoir maxé puisqu'on va prioriser certains joueurs pour qu'ils l'aient maxé et qu'ils aient toujours un podium ce qui va leur permettre vraiment de l'avoir expertisé sans effort sans mettre des sculptures génériques donc c'est vraiment intéressant moi personnellement en tout cas je vais essayer de la maxé harald et zenobia vont être les deux commandants sur lesquels je vais m'atteler j'adore l'infanterie vous le savez et je vous l'ai dit harald va être le premier et zenobia dès que je vais pouvoir la débloquer je vais la up aussi sachant que j'ai pas encore le nombre de sculptures suffisantes pour monter les deux je vous parlais du futur kvk et je vous disais qu'il y avait une map de ouf qui est sorti vraiment un très très gros travail de la part de de ce joueur donc je vais vous montrer cette carte on va pouvoir en discuter ensemble regardez là tout de suite elle est parue vraiment hier en fin de journée donc elle vient tout juste de sortir elle est faire je crois que son nom c'est dréa il ya son son discorde en haut dréa 10 0126 si j'arrive à bien lire mais la police est difficile lorsqu'elle est en petit comme ça cette map est tout simplement énorme c'est la première map que je vois sur le nouveau système sur le nouveau kvk il n'a pas encore qui est sorti et regardez donc on a bien les quatre éléments représentés on voit aussi il y a alors il semblerait regarder si on regarde bien dans chaque camp il y a des ruines et des cruisards quand alors on peut se fixer c'est détaillé sur les ronds rouges par exemple sur regarde l'eau en bas à gauche ce qui est la couleur cyan bleu un bleu vert si vous regardez il y a des ruines et il y a des camps croisés alors il ya les il ya quatre camps croisés comme on le voit et il y a deux ruines directement dans notre zone de départ donc il n'y a pas que les les altars que les hôtels des ténèbres il y a aussi des ruines directement dans notre zone de départ ce qui veut dire qu'on n'aura que peu de difficultés normalement à obtenir le bonus souvenez-vous de ce bonus qui demande alors qu'il était dans l'ancien système de kvk dans light and darkness et dans le cheval le merci kevin de 3 on le voit il y a il y en avait les difficultés à avoir les 800 minutes il fallait tout le temps gagner les ruines là on aura plus de facilité pour avoir ce bonus à 800 minutes d'occupation et les quatre camps croisés donc en nombre de bâtiments de camps croisés et en nombre de ruines ça ne bouge pas il y a toujours deux ruines quatre camps croisés sauf que là on aura les coalitions donc tout le monde va pouvoir bénéficier de ces bonus en même temps ça va être tout simplement énorme ce qu'aura été ce qui serait ce qu'il en fait très judicieux c'est que cette fois ils n'ont pas bridé l'occupation des ruines et qu'on puisse occuper les deux ruines en même temps et avoir le double bonus là ça serait tout simplement énorme on pourrait faire une seule grosse coalition mais en tout cas ça nous laisse penser qu'on peut avoir deux coalitions par royaume voire trois puisque regardez il y a trois portes mais on va y revenir on passe sur la zone intermédiaire donc je vous parle des zones kaki les zones vertes avec les sanctuaires donc on le voit par beau milieu à gauche il y a un sanctuaire entre les deux zones là en revanche il va avoir la guerre entre les zones feu terre vent et eau pour savoir qui aura le sanctuaire mais on peut très bien se les partager car regardez il y a quatre territoires quatre sanctuaires soit un royaume un royaume une une équipe une coalition essaye d'avoir deux sanctuaires et se dit ben moi je veux mon sanctuaire à droite et à gauche soit on se les partage intelligemment quand vous faites un accord de paix enfin intelligemment vous voulez pas vous battre ça vous permet de les partager je pense que ça va quand même être la guerre parce que si on se retrouve sur des grosses coalitions là ça voudrait dire qu'on va sortir des deux côtés et ça va vraiment être la bataille de ouf et c'est ça qui est bon et regardez donc il ya deux portes de chaque côté pour sortir les passes de niveau 4 il y en a deux de chaque côté qui nous permettent de sortir et aller chercher ces sanctuaires j'espère vraiment que ça va être énorme en tout cas c'est très très intéressant je trouve qu'elle est très bien fait de cette map pour le moment c'est vraiment intéressant le système que nous a nous a sorti la lily j'espère que tout sera à la hauteur et ça va pas trop ramer mais à mon avis on rêve un peu au niveau des passes de niveau 5 vous le voyez les zones donc qui permettent de sortir de la zone élémentaire je dirais water wind et terre et feu pour aller sur cette zone qui est vert clair vert jaune les passes de niveau 5 donc il y en a trois on a trois portes alors c'est quand même intéressant puisque ils ont fait quatre passes de niveau 4 mais que trois passes de niveau 5 donc ce qui veut dire que forcément si on divise en quatre coalitions ça sera pas bon puisque tout le monde ne pourra pas passer donc le plus simple me paraît le plus évident si les coalitions sont pas limitées en nombre c'est qu'on puisse avoir seulement deux coalitions par zone une qui sort au nord une qui enfin une qui sort à gauche une qui sort à droite des passes de niveau 4 pour aller au sanctuaire ou seulement tout le monde sort du même côté mais deux coalitions me paraît déjà un bon nombre et si le nombre d'alliances n'est pas limité dans ces coalitions c'est vraiment le nombre qu'il faut choisir donc on sort avec les trois portes donc une des deux aura les trois portes après si on peut en faire qu'une le mieux d'en faire qu'une bien évidemment vous sortez avec les passes du niveau 5 et on se retrouve avec trois cercles cette fois trois cercles non disputables on n'a pas à voir la guerre dessus puisque on est toujours tout seul les adversaires ne peuvent pas accéder à cette zone on le voit ensuite on a des passes de niveau 6 qui permettent d'accéder donc au altar comme je vous le disais pour encore une fois avoir ses bonus de deux minutes et avoir la récompense qui plus est est ce que en plus ça qu'on va pouvoir toujours pouvoir ces hôtels des ténèbres est-ce qu'on pourra y aller avec une troupe ou cinq troupes à mon avis sera toujours une troupe vu que les coalitions vous passez en entier ça va vraiment être la guerre on regarde ensuite au niveau du pass niveau 7 regardez juste au dessus du altar on a un pass de niveau 7 il est tout discret et donc les zones de deux cercles vont ouvrir puisque avant normalement avant je dis bien ça en théorie il va avoir on va probablement pouvoir avoir une bagarre inter-cercle au niveau des zones des cercles avant d'avoir l'ouverture des passes de niveau 8 puisque les passes de niveau 8 qui donne accès aux terres du roi normalement aussi lors des passes est respectée on devrait pouvoir conquérir la zone des cercles avant les terres du roi je trouve ça étonnant peut-être que les l'ordre ne sera pas respecté et donc que les passes niveau 8 ouvriront avant les passes niveau 7 mais ça c'est la seule anomalie que je trouve sur cette carte c'est que ça soit des passes niveau 7 entre les zones des cercles et des passes niveau 8 pour les terres du roi ça voudrait dire qu'on va pouvoir aller latter son adversaire le sortir de la zone des cercles et être détente en terre du roi si on a réussi à les sortir sinon ça va être compliqué mais c'est vraiment étonnant il ya évidemment qu'une seule porte qu'un seul passe de niveau 7 qui permet d'accéder à la zone des cercles de l'adversaire pour finir les passes de niveau 8 deux passes seulement par par zone élémentaire donc c'est bien ce que je vous disais au départ il faut au maximum deux coalitions ce qui est logique quand on voit la map du départ deux qui veut une qui partira à gauche une qui partira à droite sur les sanctuaires où vous n'en faites qu'une qui prend toutes les portes encore une fois si elle n'est pas limitée cette map est extrêmement intéressante elle déjà elle va déjà nous permettre dès à présent de faire de la stratégie de faire de la répartition et de choisir où on mène aux forteresses où on sort comment construit notre camp et franchement c'est vraiment très important et primordial surtout alors au départ dans le camp élémentaire je dirais c'est pas là que c'est le plus important mais après quand vous allez sortir pour le positionnement en terre du roi pour le positionnement devant les passes c'est vraiment ultra important et ça permet aussi dès le départ dès les négociations de coalition de pouvoir définir sachant que je vous le rappelle on va devoir envoyer des éclaireurs parce que normalement tout sera sous brume donc les infos qu'on a là de visuel c'est des infos qu'on ne verra pas immédiatement dès l'arrivée sur ce nouveau système de kvk encore une fois c'est de l'hypothétique que je vous avance c'est ce qui a été avancé par lilith et c'est ce qu'on voit les royaumes quand j'avais été dessus était aussi sous la brume et il l'avait dit normalement mais souvent lilith dit des choses et ne les respectent pas donc jusqu'à présent c'est défini ainsi on arrivera sur ce royaume sur la brume c'est pour ça que les cartes deviennent primordiales surtout pour ce nouveau kvk voilà écoutez les amis j'espère que cette marque tout comme les rapports sur zenobia vous sera très utile si c'est le cas les amis que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment énormément les amis vous le savez ça me fait vraiment très très plaisir si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et